... Ambiance des grands soirs au QG d'Henri Gibrayel hier en tête. Avec plus de 27% des voix dispensées de triangulaires au second tour, le député sortant ne pouvait rêver mieux et ça se voit. Je suis heureux de donner cette victoire au peuple après une bataille rude, une bataille indigne de la République. Mais je suis heureux et demain je suis face au Front National et je vais mettre toutes mes forces dans la bataille pour battre le Front National. Son adversaire FN, c'est lui, Bernard Maranda, presque 24% des suffrages. J'y vais pour gagner, j'y vais pour témoigner, j'y vais pour redonner et conserver l'espoir que des milliers de gens ont dans ces quartiers pour le Front National. Toutefois, ces chances de victoire sont quasi inexistantes. Ici, au premier tour, les électeurs ont voté à plus de 60% à gauche. Et pour le Front de Gauche, en tout cas, les consignes de vote sont sans ambiguïté. Il faut tout faire pour faire barrage et battre le Front National. Et en même temps, moi, je continuerai aussi à me battre sur une certaine éthique de la politique contre des démarches clientélistes pour que la politique, dans le sens noble du terme, j'allais dire, prédomine. Silence radio en revanche pour le grand battu du premier tour, Karim Zeribi. L'homme s'est fondu d'un communiqué aujourd'hui dans lequel il déclare... Un mouvement est en marche. Il n'est pas prêt de s'arrêter. Désormais, député européen, je vais m'atteler à renforcer mon ancrage dans les quartiers nord de Marseille en mettant mon mandat au service des habitants.